Bon, on est en train d'apprendre de plus en plus. Amen. Loire au Seigneur Jésus Christ. Amen. Bon, frères et sœurs, on va écouter la parole du Seigneur ce soir. Amen. Le frère Timothée va partager la parole ce soir. Amen. Bon, je vais l'appeler, c'est lui qui va nous apporter la parole, qui va prêcher ce soir, que le Seigneur l'utilise. Amen. On va se le mettre debout, on va prier. Amen. Pour que le Seigneur ouvre nos cœurs et qu'il utilise notre frère Timothée ce soir. Amen. Timothée, comme le jeune Timothée de la Bible. Amen. Bon, on va écouter ce que le Seigneur va dire à travers lui. Le Seigneur est bon. Amen. Il est digne de louanges. C'est merveilleux d'être dans sa présence. Amen. On va prier. Amen. Seigneur Jésus Christ, merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur. Nous te demandons d'agir ce soir dans nos vies et dans nos cœurs. Ta parole qui est merveilleuse, Seigneur. Prêche-nous la vérité ce soir, Seigneur. Que ceux qui sortent de la bouche de notre frère, ce soit toi qui es en train de parler, Seigneur. Car nous savons que tu es un Dieu vivant et un Dieu qui parle, Seigneur Jésus Christ. Tu parles à ton peuple et nous sommes là pour écouter ta voix ce soir, Seigneur. Au nom de Jésus Christ, Seigneur, remplis-le de ton onction, de ta présence, Seigneur. Et ouvre nos vies, Seigneur, pour recevoir ta parole ce soir. Au nom de Jésus Christ. Amen. Merci. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Bon, on va profiter que vous êtes tous debout. Et on va tout de suite ouvrir la Bible. Amen. Et on va lire, on va ouvrir la Bible et on va lire un passage de la Bible dans Intimauté. Dans Intimauté. Amen. On va aller dans Intimauté au chapitre 4. C'est mon livre préféré de la Bible. Intimauté, chapitre 4. Amen. Qui est content d'être là cet après-midi ? Amen. Amen. Vous êtes content d'être venu dans la maison du Seigneur cet après-midi ? Amen. Qui est joyeux de venir dans la maison du Seigneur ? Amen. Il y a de la joie dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. On va ouvrir dans Intimauté 4. Intimauté 4. Et on va lire le verset 12 tous ensemble. Amen. Amen. Intimauté 1, 4. Amen. Moi, je suis dans 2 Timothès pour ça aussi. Ça ne marche pas. Bon, il est là. Amen. On va tous le lire ensemble. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. On peut le redire encore une fois ? Amen. Tous ensemble ? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Vous pouvez tous vous asseoir. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Est-ce qu'il a été bon avec vous cette semaine ? Amen. Est-ce qu'il vous a aidé cette semaine ? Est-ce que dans votre travail, dans vos études pour les étudiants, ou dans vos activités personnelles, est-ce qu'il a été avec vous ? Est-ce qu'il vous a aidé ? Amen. Est-ce qu'il vous a donné la force ? Est-ce qu'il vous a fortifié ? Amen. 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 Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Ce verset qui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles. Amen. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Bon, c'est un verset, là, c'est écrit que personne ne méprise ta jeunesse, mais aujourd'hui, vu qu'on n'est pas que des jeunes, et on est contents. Amen. Est-ce que les jeunes sont contents qu'il n'y a pas que des jeunes qui soient venus cet après-midi ? Les jeunes, est-ce qu'ils sont contents ? Amen. Les jeunes, on est contents que nos parents et nos aînés soient là pour nous accompagner. Amen. On est contents de vous recevoir. Amen. Et du coup, ce verset s'adresse aux jeunes, mais je pense qu'il s'adresse aussi aux adultes qui sont jeunes dans le Seigneur, et on est tous jeunes dans le Seigneur. Amen. Amen. Du coup, ce soir, ce n'est pas que pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Ce verset, il est beau. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Ça veut dire qu'il y a des gens qui méprisent notre jeunesse, quand même. Logiquement, si on regarde le verset, Paul, parce que la lettre à Timothée, c'est une lettre que Paul a écrite à Timothée. Amen. Et il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Il parle à Timothée. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui méprisaient la jeunesse de Timothée. Amen. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Il y a des gens qui méprisaient la jeunesse de Timothée. Et des fois, quand on est jeune, ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le temps facile. Mais la suite du verset nous dit, « Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Amen. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Bon, on va faire un retour historique, un peu dans l'histoire. Et on va revenir il y a très très longtemps, en 356 avant Jésus-Christ. Amen. Et on va commencer ça comme ça ce soir. Amen. Alors, est-ce que vous savez qui c'est qui est né en 356 avant Jésus-Christ ? Est-ce qu'il y en a un qui est fort avec les dates ? Non, non, pas Jules César. Ah, très bonne réponse ici. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il est né en 356 avant Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous savez qui est Alexandre le Grand ? Alexandre le Grand, il est connu pour être un des plus grands, ou on dit même le plus grand de tous les conquérants. Amen. Le plus grand général que le monde ait connu. Amen. Pourquoi on dit ça ? Parce qu'il est né en 356 avant Jésus-Christ et il est mort à 32 ans. C'est jeune, 32 ans. Bon, à cette époque, un peu moins, mais ça reste quand même jeune. Et à 20 ans, il est devenu roi. Alors, si vous faites le calcul, il est resté roi combien de temps ? 12 ans. Et en 12 ans, il a réussi à conquérir un royaume que personne n'avait pu conquérir en si peu de temps. Amen. Et c'est pour ça qu'il est nommé par toutes les grandes personnes comme l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Amen. Comme l'un des plus grands général de l'histoire. Même tous les grands généraux, Napoléon, parlent de lui, le citent et disent que pour eux, Alexandre le Grand était un exemple, un exemple d'un général qui a été le plus grand des généraux de tous les temps. Amen. Mais il n'est pas arrivé jusque-là par hasard. Amen. Il n'a pas réussi en 12 ans à être le plus grand conquérant que le monde ait connu, le monde antique ait connu par hasard. Amen. C'est arrivé à cause de quelque chose. C'est arrivé à cause de certaines choses qui lui sont arrivées. Amen. Alors, c'est vrai, il était le fils d'un roi. Ouais. C'était le fils d'un roi. Alors, on peut dire que ça simplifie un peu les choses parce qu'il est le fils d'un roi. C'est plus facile de devenir un conquérant quand on est le fils d'un roi. Mais ce n'est pas si simple que ça. Quand on regarde un peu la vie d'Alexandre le Grand, on voit que c'était le fils d'un roi, mais que son père, il ne voulait pas trop que ce soit lui qui devienne roi. Il aurait préféré que ce soit un autre de ses fils. Et il aurait voulu voir un autre de ses fils parce qu'il n'aimait pas trop sa femme. Mais on voit que si on... Bon, on ne va pas s'attarder trop sur la vie d'Alexandre le Grand. Ce n'est pas pour lui qu'on est venu ce soir. Mais si on regarde un peu son histoire, on se rend compte qu'Alexandre le Grand, il s'est battu pour arriver là où il est arrivé. Ce n'est pas déroulé comme ça. Ce n'est pas arrivé par hasard. Amen. On sait qu'Alexandre le Grand, il a été instruit par n'importe qui. Amen. Ce n'est pas n'importe qui qui a instruit Alexandre le Grand. C'était des personnes spécifiques qui ont été ses enseignants et qui lui ont appris comment gérer chaque chose, comment faire chaque chose. Amen. Alors, on sait que, par exemple, un des plus grands philosophes de cette époque et un des plus connus aussi que nous, on connaît jusqu'à aujourd'hui, c'est celui qui a été son instructeur, son professeur. On sait qu'Aristote, un des plus grands philosophes de l'ère antique, a été celui qui a instruit Alexandre le Grand et qui lui a appris à faire tout ce qu'il a fait par la suite, qu'il lui a instruit dans l'art de l'histoire, l'art de la géographie, l'art des conquêtes, l'art de la civilisation, etc. Amen. Et quelqu'un lui a appris toutes ces choses. Quelqu'un l'a éduqué d'une certaine manière, et l'a éduqué, on peut dire qu'il l'a bien éduqué, en tout cas dans ce secteur, parce qu'il a réussi. C'est une personne qui a eu de la réussite dans sa vie. Vous êtes d'accord ou pas ? Amen. Il a eu de la réussite dans sa vie, et il a réussi à faire tout ce qu'il a fait en 12 ans, jusqu'à l'âge où il est mort d'une maladie. Et alors, on se dit, mais, pinaise, Alexandre le Grand, quand même, c'est fort ce qu'il a fait. C'est dur. C'est pas tout le monde qui aurait pu faire quelque chose comme ça. Et en 12 ans, conquérir toute cette aussi grande partie du monde antique, c'est pas n'importe qui qui aurait pu le faire. Amen. Et il est encore cité aujourd'hui dans les livres d'histoire. Amen. Parce que c'est une personne, une personnalité importante. Et c'était un jeune. C'était un jeune qui a réussi. Amen. C'est-à-dire que nous, les jeunes, on n'est pas là pour faillir, on n'est pas là pour ne pas réussir, on n'est pas là pour ne pas y arriver, mais on est là, et on a des exemples qui nous montrent que nous, on peut faire des choses grandes. Amen. Qui croit que les jeunes peuvent faire des choses grandes ? Amen. Qui croit que les adolescents peuvent faire des choses importantes ? Amen. Dans leur vie, mais aussi pour le Seigneur. Amen. Parce que c'est pour lui que nous sommes ici ce soir. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes venus pour le Seigneur ce soir ? Amen. Amen. Est-ce que nous voulons faire des choses grandes, importantes pour le Seigneur ? Est-ce que nous voulons dévouer notre temps, notre vie à lui ? Amen. Amen. Et alors là, on a un exemple. Si on veut faire des choses importantes pour notre Dieu, faire des choses importantes pour notre Seigneur, nous impliquer avec le Seigneur, faire des choses qui demandent du temps, de la passion, qui demandent des sacrifices, il faut quelque chose. Il faut apprendre. Amen. Parce que pour avoir les capacités de faire quelque chose, il faut que quelqu'un nous donne toutes ces informations, nous donne toutes ces... En anglais, on dit knowledge, je ne me souviens plus le mot en français. Toutes ces connaissances. Merci. Il faut que quelqu'un nous donne toutes ces connaissances. Parce que si on n'a pas ces connaissances, comment on va se débrouiller ? Si on n'a pas ces connaissances, comment est-ce qu'on va faire pour y arriver, pour aller de l'avant ? Amen. On a besoin des connaissances. Les connaissances, c'est quelque chose d'important qu'on ne peut pas laisser de côté. Oui, il y a beaucoup de choses, d'autres, qui sont importantes, mais les connaissances, c'est une des choses les plus importantes qu'on doit avoir. C'est pour ça que le pasteur nous invite toujours, nous, les jeunes, à étudier, à aller chercher des connaissances, à aller nous instruire. Parce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre. Et le Seigneur, il nous a donné un cerveau, et comme ma mère me dit depuis que je suis enfant, la tête, ce n'est pas pour mettre le chapeau ou pour avoir la belle coiffure, mais c'est pour la remplir d'informations. Amen. Elle me l'a dit tellement de fois que j'en avais marre à la fin. Mais bon, maintenant, je fais merci maman quand même. Mais je ne le dis pas à elle. Mais du coup, le Seigneur nous a donné quelque chose de magnifique. Encore les chercheurs, encore les scientifiques n'arrivent pas à savoir comment est arrivé ce miracle de la création. Ils ont des hypothèses, et ils essayent de les faire, mais ils n'arrivent pas à avoir vraiment la vraie vérité de comment est-ce que la création a pu arriver. Ils n'arrivent pas encore à savoir comment est-ce que cette chose qui se fait dans le ventre d'une mère arrive. C'est quelque chose qui est encore au-dessus de l'entendement des hommes les plus sages de notre terre. Amen. Ils n'arrivent pas à comprendre tout cela. Amen. Et si le Seigneur, il a fait de nous une créature si spéciale, une créature si complète, une créature si merveilleuse, et il dit même dans sa parole que nous sommes la meilleure de ces créatures, sa créature préférée. Amen. Par-dessus toutes les autres, parce qu'il a créé beaucoup de choses, il a créé des millions et des millions de choses, mais par-dessus toutes les œuvres de sa création, sa créature préférée, sa créature qu'il aime le plus, c'est nous. Amen. C'est l'homme. Amen. Et cette création si merveilleuse qu'il a fait avec nous, il ne l'a pas fait pour que nous, on reste là à rien faire. Amen. Il nous a donné un cerveau, il nous a donné une pensée, il nous a donné des membres pour qu'on les utilise. Amen. Amen. Pour qu'on leur apporte de la connaissance. Amen. Pour qu'on leur apporte des choses, pour qu'ils soient capables de faire certaines choses. Amen. Et le Seigneur, il veut que nous soyons des jeunes actifs. Amen. Des jeunes actifs. Et on lisait ce verset et on voit que Paul dit quelque chose à Timothée, il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et c'est vrai que quand on lit le Nouveau Testament, on voit que Timothée, il y a des gens qui ont méprisé sa jeunesse. Et on le sait pourquoi ? On le sait à cause de certains versets qu'on lit dans la Bible. Si on va rapidement dans 1 Corinthien, chapitre 1 des Corinthiens, chapitre 1 Corinthien, chapitre 16, et verset 11, on voit là, Paul aussi qui a écrit cette carte aux Corinthiens et il dit justement aux Corinthiens quelque chose, on va lire depuis le verset 10. Au verset 10, il est écrit, Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Verset 11, Que personne donc ne le méprise, accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi car je l'attends avec les frères. Amen. On voit qu'ici, Paul, en parlant de Timothée à l'église des Corinthiens, il lui dit que personne ne méprise son, on va dire, Timothée, c'était un peu comme son disciple, c'était un peu comme son élève qu'il avait formé et il dit que personne ne méprise Timothée parce que Paul savait, il savait que Timothée était jeune et il savait que peut-être qu'il avait vu, on ne sait pas, ça ne nous est pas exactement raconté mais il devait savoir que ça devait être dur pour un jeune, surtout à cette époque-là parce qu'aujourd'hui, nous les jeunes, on a la chance d'avoir beaucoup de personnes qui nous enseignent et beaucoup de moyens qui nous enseignent. on a les livres, on a les personnes, on a Internet, on a beaucoup de moyens d'apprendre des choses et de fois, on apprend des choses encore plus que nos parents. On sait plus de choses que nos parents et alors on peut se dire des fois, je dis, et pas tout, certaines choses. On sait plus que nos mêmes parents alors on peut se croire un peu plus supérieur qu'aux jeunes de cette époque-là qui eux, et à cette époque-là, il y avait encore dans la culture, il fallait vraiment avoir un honneur très spécial pour les gens qui étaient plus âgés que nous, pour les gens qui avaient plus d'années d'expérience. Encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça se perd un peu. Et du coup, j'imagine que Paul, lorsqu'il dit ça à Timothée, il lui dit parce qu'il savait. Il savait que même dans les églises, deux fois, Timothée, à cause de sa jeunesse, était méprisé. Il était méprisé parce que les gens le voyaient jeune peut-être et il se disait, non mais lui, il est jeune, qu'est-ce qu'il va venir nous enseigner à nous ? Qu'est-ce qu'il va venir nous apprendre à nous, lui qui est jeune ? Qu'est-ce qu'il va me dire à moi ? Qu'est-ce qu'il va me dire que moi, je ne sais pas ? Deux fois, nous, on est comme ça aussi. On se dit, non mais lui, qu'est-ce qu'il va me raconter à moi que moi, je ne connais pas déjà ou que moi, je ne peux pas le déduire tout seul ? Et deux fois, on pense comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Moi, je sais ça. Et même si je ne le savais pas, c'est logique, je l'aurais compris tout seul. Pas besoin que quelqu'un vienne me le dire. Et deux fois, on a ce comportement à l'église ici. Et il dit que personne ne le méprise, mais plutôt, à l'inverse, accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi car je l'attends avec les frères. Amen. Parce que Paul avait un plan spécial pour Timothée ou plutôt Dieu avait un plan spécial pour Timothée et avait utilisé Paul pour l'enseigner et le conduire. Amen. Dans ce plan. Amen. Comme le Seigneur utilise nos pasteurs, utilise les ministres. Amen. Pour nous enseigner et nous conduire. Amen. 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 Et de la même façon, le pasteur, de fois, il nous dit quelque chose et nous... On a du mal, surtout quand... Bon, je ne sais pas, ici, je ne peux pas dire, mais quand j'étais dans mon église, le pasteur, c'était mon père. Alors, c'était plus facile de faire... Là, c'est un peu plus difficile. Mais quand j'étais à Lyon, vu que le pasteur, c'était mon père, alors de fois, quand il disait quelque chose, moi, je ne disais rien et quand on était dans la voiture et qu'on rentrait à la maison, j'étais... Papa, bof, ce que tu as dit, non, je ne suis pas trop d'accord et je faisais la tête et tout ça parce que c'était un peu plus facile. Bon, ici, non. Mais de fois, nous, on agit comme ça parce que nous, on ne sait pas vraiment... On ne comprend pas tout et c'est normal qu'on ne comprenne pas tout. Amen. Le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on est dans la l'église qu'on comprend tout d'un coup. Ce n'est pas parce qu'on vient ici que le Seigneur, il nous illumine, paf, et on sait tout. Non. Non, justement, le Seigneur, il veut qu'on vienne là pour qu'on apprenne chaque jour et tout le monde apprend. Tout le monde apprend à sa vitesse. Amen. Le chemin qui va vers le ciel, c'est un chemin qui va vers le ciel et pour y aller, il faut marcher. Amen. Le Seigneur, il ne veut pas de jeunes ou de chrétiens qui restent arrêtés parce que quand on reste arrêtés, c'est le moment où l'ennemi, il vient avec des pensées. Il vient nous raconter des choses. Amen. Peu importe si tu cours, si tu marches, si tu trottines ou même si tu rampes, peu importe la vitesse, ce qui est important, c'est d'avancer avec le Seigneur. Peu importe avec quelle vitesse tu avances avec le Seigneur. Amen. Ce qui est important, c'est d'aller de l'avant, d'apprendre quelque chose de plus, de ne pas rester là où on en est. Amen. Parce que quand on ne bouge plus, quand on reste là où on en est, c'est là où l'ennemi, il vient. Et il vient avec des pensées, il vient avec des choses et il essaye de nous faire dévier de ce chemin sur lequel on est. Amen. C'est vrai, amen. Quand on s'arrête comme ça, quand on ne fait plus rien, moi je sais parce que je l'ai vécu, quand on ne fait plus rien, quand on ne cherche plus le Seigneur, on se dit, bon c'est bon là, le Seigneur m'a assez parlé. Ça va, je peux faire une pause avec le Seigneur. Et dans un mois, je recommence à prier. Parce que là, je suis trop prié. En plus, il y a deux semaines, il y a eu le jeûne, j'ai eu ma dose de prière. Alors on s'arrête comme ça, on dit, non ça suffit comme ça. Et c'est là qu'on voit que quand on vient à l'église, mais ce n'est plus pareil. On veut adorer, mais on n'arrive plus vraiment à adorer. On est là, on chante, on applaudit, mais il ne se passe pas vraiment quelque chose. Et on participe au culte, mais en fait, on ne participe pas trop, on n'est pas vraiment là. On est là pour décorer. Non, c'est vrai. Je le dis parce que c'est mon expérience personnelle aussi. Je le dis parce que c'est m'arrivée et je crois que ça n'est même pas arrivé qu'à moi. Il y a des moments où on se dit, c'est bon là, avec le Seigneur, j'en ai assez fait. Je peux faire une pause. C'est mes vacances là, mes vacances spirituelles. Non, les vacances spirituelles, ça n'existe pas, Amen. Ou alors si ça existe, il ne faut pas les prendre celles-ci. Celles-ci, il ne faut pas les prendre. Il vaut mieux rester dans la présence du Seigneur tout le temps, Amen. Tout le temps. Ça, c'est des vacances que je peux te dire, mon frère, prends les pas. Prends pas ce congé-là avec le Seigneur. Prends pas de congé avec le Seigneur. Prends-le avec ton patron, si tu veux, pour te reposer ou prends-le avec l'école quand il y a les vacances. Mais les vacances spirituelles, jamais mon frère. Amen. Prends pas de vacances spirituelles. Avance à ta vitesse, mais avance. Quand tu cours, tu cours, c'est bien. Quand tu marches, tu marches avec le Seigneur. Quand tu trottines, tu trottines avec le Seigneur, mais tu avances avec le Seigneur. Et deux fois, moi je pensais, je me disais, je sais pas, je regardais des enseignements ou même à des conventions où on voit des frères qui viennent, des frères instruits avec le Seigneur qui viennent et qui nous enseignent la parole ou même notre pasteur. Et je voyais ces frères-là et je disais, surtout une fois, je me souviens, il y a un frère qui s'appelle, je sais pas si vous le connaissez, mais un frère qui s'appelle le frère Elisot Duarte. Il était venu prêcher à notre église et ce frère, il connaît presque la Bible par cœur. Il la récite presque par cœur, comme ça, tout seul. Et moi je regardais, je disais, mais lui, c'est bon, le Seigneur, il lui a déjà tout appris. Il n'a plus rien à apprendre. Il sait déjà tout, tout, tout. Il récite la Bible par cœur et il commençait un verset, il commençait un chapitre, par exemple le chapitre 16, il commençait au verset 1 et il s'arrêtait au verset 10 et maintenant il disait, mes frères, maintenant on va continuer au verset 25 et il commençait au verset 25. Et moi je regardais ça et j'étais, mais waouh, c'est trop dur. Et je disais, mais il y a des personnes, avec le Seigneur, c'est bon, ils ont atteint la limite, ils sont arrivés jusqu'au bout. Mais non, même ces gens-là, ils avancent chaque jour avec le Seigneur. Et je le sais parce que je me souviens que quand ce frère, il était venu, j'avais eu un grand exemple parce qu'il avait dormi dans ma chambre et moi je me souviens qu'un matin, je devais partir à l'école et à cette époque-là, j'habitais loin de mon école et je me suis levé très très tôt, je me levais à 6h du matin pour partir à l'école et j'avais la honte de rentrer dans la chambre pour aller chercher mes affaires et je ne voulais pas le déranger mais je me suis dit, c'est bon, c'est 6h du matin, il dort. Du coup, j'arrive, j'ouvre la porte pour aller chercher mes habits et quand je rentre, je le voyais qui tournait dans ma chambre en train de prier. J'ai fait, mais ce frère, il s'est couché hier à 23h en train de parler de la Bible avec mes parents et avant que je me lève, il est déjà en train de prier. Je me suis dit, mais lui, il continue d'avancer avec le Seigneur. Amen. Peu importe l'âge, peu importe la connaissance, on continue d'avancer avec le Seigneur. Amen. Il n'y a pas d'orgueil à avoir. On ne peut pas avoir d'orgueil parce qu'on ne peut pas comparer notre orgueil avec la connaissance du Seigneur. On ne peut pas avoir d'orgueil. L'orgueil, c'est vraiment quelque chose de bête que nous, on pourrait avoir parce que quand on regarde vers le Seigneur, quand nos yeux sont fixés sur le Seigneur, tout orgueil disparaît. Tout orgueil n'a plus de sens. Tout orgueil n'a plus d'intérêt parce qu'on ne peut que vouloir s'approcher du Seigneur et vouloir s'instruire encore avec le Seigneur. Amen. Amen. Et le Seigneur, il veut qu'on avance avec lui. Il ne veut pas qu'on reste à l'arrêt. Amen. Il veut des coureurs qui avancent vers lui, qui s'instruisent. Amen. Qui veut s'instruire avec le Seigneur ? Amen. Amen. Qui veut s'instruire avec le Seigneur ? Amen. Amen. Est-ce que les jeunes veulent s'instruire avec le Seigneur ? Est-ce que les jeunes veulent être des outils spéciaux entre les mains du Seigneur ? Amen. La parole de Dieu nous parle qu'il fait une référence au potier, que le Seigneur fait de la poterie et il est en train de nous former. Amen. Petit à petit, il nous forme jusqu'à ce qu'on arrive à l'œuvre finale. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. Ça, il faut attendre encore. Vous savez que quand le potier, il nous forme, quand il forme sa poterie, il arrive un moment où il regarde sa poterie et il la regarde et il dit « Non, ce n'est pas comme je voulais la faire. Elle n'est pas vraiment, elle n'est pas parfaite. Et le Seigneur, il veut une œuvre parfaite. Amen. Et il regarde sa poterie et il dit « Non, elle n'est pas parfaite. » Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il prend sa poterie, il la casse, il la retrempe et il recommence à la reformer. Il recommence depuis le début. Amen. Il recommence son œuvre. Amen. Parce que le Seigneur, il ne veut pas d'erreur dans son œuvre. Et deux fois, nous, on arrive à des moments dans notre vie où on a des soucis, on a des problèmes et il faut qu'on arrive à un moment où on arrive au pied du Seigneur et on se dit Amen. Il veut, mais il attend un cœur contrit. Amen. Un cœur qui arrive et qui se brise devant sa présence. Amen. Un cœur qui arrive et qui élève sa voix et qui dit « Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. » Amen. Qui dit « Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens m'aider. Viens dans ma situation. Seigneur, j'en peux plus, mes forces, j'arrive plus à faire cela. Seigneur, aide-moi. » Et deux fois, on arrive à des moments où on est au bout et on arrive vraiment à dire au Seigneur « Seigneur, aide-moi vraiment Seigneur parce que j'en peux plus. » Mais est-ce qu'on ne peut pas le faire un peu avant ? Amen. Le Seigneur, il veut faire cette œuvre en nous. Amen. Pourquoi est-ce qu'on attend autant ? Pourquoi est-ce qu'on attend autant d'arriver vraiment au bout pour nous prosterner devant le Seigneur ? Amen. Deux fois, c'est ce qu'on fait. On attend vraiment le... On dirait qu'on attend le dernier moment où vraiment on n'en peut plus vraiment pour aller voir le Seigneur. Comme quand on fait une bêtise, et on la cache le plus possible jusqu'à ce que notre mère elle s'en rende compte. Et là, il n'y a même plus moyen de trouver des excuses. Parce qu'on l'a tellement, tellement, tellement cachée que maintenant, la bêtise, on ne peut plus passer à côté. C'est vrai. je ne vais pas en parler, mais on cache tellement nos erreurs, on veut tellement cacher ce qu'on fait de mal que quand ça se révèle, c'est encore pire. Et quand les parents, ils sachent, là, c'est pire. Et là, c'est sûr, on va prendre cher. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça avant ? Au moment où on fait l'erreur, qu'on aille directement vers notre Dieu. Parce que notre Dieu, peu importe, lui, il est content si on vient avant. Il va nous aider si on vient plus tard. Mais il préfère qu'on le fasse avant. Amen. Il préfère qu'on s'approche de lui. Amen. Qu'on n'attende pas aussi longtemps. parce que c'est vrai, mes frères, on lui manque. Quand on ne s'approche pas du Seigneur, on manque au Seigneur. On manque à la présence du Seigneur. Le Seigneur, il se dit, mais où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est mon, où est-ce qu'il est mon serviteur, un tel ? Je ne l'entends plus. Et quand on recommence à parler avec lui, il faut qu'il écoute bien parce que peut-être qu'il ne sait plus c'est qui qui lui parle. Ça fait tellement longtemps qu'on ne lui parle plus qu'il fait, attends, mais lui, je ne reconnais plus sa voix. Amen. Vous savez, quand on aime vraiment quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui nous inspire vraiment, on essaye de faire des choses, en sorte. Je ne sais pas si, par exemple, là, je vous laisse 10 secondes et vous réfléchissez à une personne, alors pas Dieu, sinon c'est de la triche, mais une personne qui existe, que vous trouvez vraiment, c'est une personne que vous admirez pour quelque chose. Vous la trouvez vraiment, cette personne, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je ne sais pas si vous réfléchissez là rapidement et vous pensez à quelqu'un que vous trouvez que vraiment, cette personne, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aimerais bien un peu plus être comme elle ou j'aimerais bien la connaître. Je ne sais pas si vous avez une personne qui vous vient en tête. Moi, j'ai une personne en tout cas. Pour moi, ça concerne la musique. Et quand je pense à cette personne, je me dis, OK, si j'aime cette personne, si j'aime ce qu'elle fait et j'ai envie d'en savoir plus sur ce qu'elle fait, alors je vais essayer de m'instruire par rapport à ce qu'elle fait. Alors, par exemple, je vais aller sur Internet ou je vais lire, je vais aller à la bibliothèque, je vais regarder des livres et je vais commencer à lire par rapport à cette personne. Je vais commencer à connaître sa vie. Alors, je vais dire, ah d'accord, cette personne est née à tel endroit, elle a été éduquée de telle façon, c'est pour ça qu'elle en sait autant par rapport à cela. C'est pour ça que pour moi, par exemple, cette personne, c'est aussi bien joué le piano parce que d'accord, toute sa vie, il s'est passé ça, ça et ça. Alors, je commence à m'instruire sur elle. Ça, ça serait une première étape. Ensuite, une deuxième étape, une fois qu'on connaît de cette personne, on veut la rencontrer. On va avoir une rencontre avec elle une fois qu'on a appris des choses par rapport à elle parce qu'apprendre des choses par rapport à quelqu'un, c'est bien mais si tu veux vraiment connaître une personne, apprendre des choses par rapport à elle, ça ne suffit pas. Il faut que tu aies une rencontre avec cette personne. Amen ? Parce que quand on a une rencontre avec une personne, c'est une autre émotion, c'est autre chose de différent. on voit la personne en face. On se dit, mais lui, c'est celui que j'aime tellement ce qu'il fait. C'est celui duquel j'ai appris autant de choses. Alors, quand on le voit, par exemple, je ne sais pas s'il vient, je ne sais pas, il vient l'année prochaine alors on se dit, ah non, mais j'ai vu que telle date il allait être à Paris alors je vais aller le voir parce que j'aime beaucoup cette personne. Alors, on va le voir et là, on le voit. On le voit et on est content de l'avoir vu. Après, une troisième étape, ça peut être de peut-être avoir, d'aller, prendre un café avec cette personne, de la connaître plus et encore plus encore, prendre un café ou un goûter. Mais la meilleure des choses, c'est quand cette personne, un jour, je ne sais pas, vous vous baladez dans un parc et cette personne, elle arrive en face de vous, alors vous, vous la reconnaissez forcément parce que c'est une personne que vous admirez, mais si cette personne, elle se rappelle de vous, ça, c'est encore plus merveilleux. Ça veut dire qu'elle s'est rappelée de nous. Elle sait qui on est. On n'est pas juste une personne qui la connaît. Non, elle aussi, elle nous connaît. Amen. Amen. Est-ce que quand nous, on prie le Seigneur, est-ce que quand nous, on se met à genoux et dans notre chambre, comme la Bible nous le dit, enfermés dans notre chambre, dans le silence, dans le secret, on commence à discuter avec notre Dieu, est-ce que notre Dieu, quand il nous écoute, il nous reconnaît ? Alors, c'est une question un peu bizarre parce que bien sûr que le Seigneur nous reconnaît, le Seigneur sait tout. Amen. Le Seigneur, il est omniscient, mais c'est une manière de voir les choses. Est-ce que le Seigneur, il reconnaît notre voix ? Il sait, ah, mais lui, je le connais. Tous les jours, je l'entends, tous les matins, me prier. Amen. Je connais ce serviteur, je reconnais sa voix, je reconnais la voix de mon Fils qui est en train de me parler. Amen. Je reconnais sa voix. Amen. Est-ce que le Seigneur reconnaît notre voix ? Amen. Est-ce que le Seigneur, il reconnaît notre voix ? Il sait qui c'est qui est en train de l'adorer, qui c'est qui est en train de le louer, qui c'est qui est en train de l'honorer, qui c'est qui est en train de lui rendre la gloire, qui c'est qui est en train de lui rendre la louange. Amen. Est-ce qu'il sait ça, le Seigneur sait qui ? Amen. Parce que, écoute-moi, si le Seigneur te connaît, si le Seigneur il reconnaît ta voix, c'est impossible que le Seigneur il ne fasse pas quelque chose par rapport à ta prière. Amen. Amen. Une fois, le frère Sébastien, celui qui est pasteur à Marseille, je me souviens qu'il nous racontait qu'il y a eu un moment où il n'avait pas de travail, il était au chômage, et du coup quand on est au chômage, il y a un numéro qu'on peut appeler, et ce numéro, c'est le numéro où ils vont nous dire s'ils ont du travail pour nous. Et du coup, lui, il appelait ce numéro, il nous racontait, mais il appelait et il lui disait qu'il n'y avait pas de travail. Et lui, il appelait toutes les trois heures. Alors moi, j'imagine la personne à l'autre bout du fil, il y en a marre, quoi. Toutes les trois heures, il rappelle pour savoir s'il y a du travail. Il rappelle, comment s'appelle le chômage, là ? Au Pôle emploi. Il appelait le Pôle emploi toutes les trois heures. Il abuse un peu, quand même. Toutes les trois heures, il rappelait Pôle emploi pour savoir s'il y avait un travail. Mais il appelait tout le temps, et à la fin, la dame, elle savait c'était qui qui l'appelait. Mais n'empêche que comme ça, il n'a pas réussi à rester deux jours sans travail. En deux jours, il a trouvé le travail qu'il voulait. Parce qu'il a insisté, parce que la personne savait déjà qui c'était, et elle savait que cette personne, elle en voulait. Elle savait que cette personne, elle voulait travailler. Elle appelait pas juste comme ça, bon, il y a du travail, non, il n'y en a pas, ok, bon, je rappelle la semaine prochaine. Non, elle savait que cette personne, elle voulait vraiment travailler, elle avait envie. Amen. Elle voulait vraiment faire les choses. Amen. Et quand le Seigneur, il voit ça en nous, il voit que nous, on veut vraiment faire les choses. Il voit que nous, on le cherche vraiment, on veut vraiment faire les choses. Et bien le Seigneur, il va nous donner des choses à faire. Amen. Deux fois, nous, on dit, mais le Seigneur, il fait faire des trucs vraiment nuls. Franchement, je ne fais rien. On dit, mais est-ce que le Seigneur, il voit que nous, on a envie de faire des choses ? Est-ce qu'on lui montre qu'on a envie de faire des choses pour lui ? Amen. Amen. Le Seigneur, il va nous donner des choses à faire. Sinon, on lui montre, sinon on lui montre que nous, on veut faire des choses pour lui. Amen. Sinon, on s'implique, s'il commence à connaître notre nom. Amen. Amen. Si on a une communication avec notre Seigneur, amen. Si on a une communication avec notre Dieu, notre Dieu, c'est impossible, il ne connaisse pas notre nom. Amen. C'est pas possible que notre Seigneur ne nous connaisse pas si nous, on communique avec lui. Amen. Parce que lui, il communique en retour avec nous. C'est pas une communication à sens unique, c'est une communication à double sens, amen, avec le Seigneur. Amen. Qui dit gloire à Dieu pour cela, amen. Merci Seigneur, amen. Le Seigneur est bon, amen. Amen. Le Seigneur est bon, amen. Et nous les jeunes, des fois, on veut faire beaucoup de choses à l'extérieur. On veut faire beaucoup de choses à l'extérieur. Mais à l'intérieur, des fois, on ne fait pas beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses, mais on ne fait pas tout. Mais qui c'est qui ce soir, quel jeune, quelle personne ici, veut faire beaucoup de choses pour le Seigneur, amen. Veux s'impliquer avec le Seigneur, amen. Parce que si tu t'impliques avec le Seigneur, alors c'est vrai, comme le dit Paul, les gens vont te maîtriser. Parce que je crois que Timothée était impliqué avec le Seigneur, il voulait faire beaucoup de choses pour le Seigneur, Timothée, dans la Bible. Et il était méprisé parce qu'il était jeune. Et Paul savait ça. Et de fois, nous, on peut se sentir méprisé. Mais prenons courage, nous, les jeunes. Prenons courage, nous, l'Église. Amen. Ne regardons pas à droite ni à gauche ce que les autres disent. Mais regardons au Seigneur. Amen. Je crois que j'ai déjà dit ça une fois ici. Mais Abraham, comme on le sait tous, le Seigneur a changé son nom de Abraham à Abraham. Amen. Du jour au lendemain, ça s'est passé. Ça s'est passé un soir, Abraham était dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham, qui veut dire père d'une grande multitude. Alors, je ne sais pas si vous imaginez Abraham, le lendemain, il se lève de sa tante. Il va voir ses amis. Je ne sais pas si, bon, il ne prenait peut-être pas le café, mais il prenait autre chose. Il va voir ses amis. Et ses amis, ils lui font, hé, Abraham, ça va ? Et lui, il fait, hé, 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 je ne m'appelle pas Abraham, je m'appelle Abraham. Et surtout, à cette époque-là, dans la culture juive, les noms avaient une grande importance. Alors, ils savaient, les Juifs, qu'est-ce que voulait dire chaque nom. Ils savaient qu'Abraham, ça voulait dire père d'une grande multitude. Et comme on le sait tous, Abraham, il était stérile, il ne pouvait pas avoir d'enfant, ni sa femme. Alors, vous imaginez, les amis d'Abraham, ils arrivent, ils lui font, hé, Abraham. Et lui, il fait, non, non, Abraham. Et lui, regarde, Abraham, père d'une grande multitude. Ça ne va pas bien, hein. Père d'une grande multitude, il a trop bu, lui. Parce que, père d'une grande multitude, il ne peut même pas avoir d'enfant. Vous imaginez tous les comérages autour d'Abraham. Je ne sais même pas, à mon avis, Abraham, il ne l'a même pas dit le premier jour, parce que la honte. Et il a dû attendre un peu. Ou peut-être qu'il l'a dit le premier jour, je ne sais pas. Mais vous imaginez tous les gens qui ont commencé à discuter au-delà de lui ? À dire, mais lui, il s'appelle Abraham maintenant ? Il veut qu'on l'appelle Abraham, père d'une grande multitude, alors qu'il est père de rien du tout ? Ça a dû être difficile pour Abraham. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles on l'appelle le père de la foi. Parce que ça, c'était une situation difficile. Dire aux autres que, moi, mon nom, c'est père d'un grand nombre de nations. Ça veut dire que je vais avoir beaucoup d'enfants si je suis le père d'un grand nombre de nations. Mais je ne peux même pas avoir d'enfants. Et les autres savent ça. Je pense que pour Abraham, ça a été très dur pour lui. Parce que tous les autres devaient le critiquer, tous les autres devaient parler derrière son dos et dire, mais lui, il se prend pour qui ? Il veut qu'on l'appelle père d'un grand nombre de nations, il ne peut même pas avoir d'enfants. Ça, c'est la foi. Amen. Avoir les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Amen. Et pas fixer sur ce que les autres disent. Amen. Amen. Que personne ne méprise notre jeunesse. Amen. Peut-être les gens à droite vont dire quelque chose par rapport à nous. Ils vont dire, mais lui, il est trop jeune, lui, il ne peut pas faire ça. Lui, il est trop jeune, il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça. Non, mais nous, on garde nos yeux fixés sur Dieu. Amen. Nos yeux fixés sur notre Seigneur. Amen. Parce que nous, les choses, on ne le fait pas pour les autres. On ne le fait pas pour ceux qui sont en train de discuter de nous. On le fait pour notre Dieu. Amen. Amen. Nous, les actions qu'on fait, on les fait pour notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Les autres, ils n'ont rien fait pour nous. Les autres, ce n'est pas eux qui ont changé notre vie. Les autres personnes, ce n'est pas eux qui nous ont sauvés. Celui qui nous a sauvés, c'est Dieu. Celui qui nous a sauvés, c'est Jésus-Christ. Amen. Et si on veut faire quelque chose, c'est pour lui. Amen. Est-ce qu'on veut faire les choses pour Jésus-Christ ? Amen. Qui veut faire les choses pour Jésus ? Celui qui t'a sauvé. Celui qui a changé ta vie. Celui qui peut changer tout dans ta vie. Amen. Amen. Mais alors, c'est vrai que de fois, nous, on se fatigue. Et il y a un verset qui dit ça vraiment bien. Dans Esaïe 40, on peut aller rapidement le voir. Mais je crois qu'on connaît tous ce verset. Esaïe 40. Et verset 30. Il nous a dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Alors, ça veut dire qu'on se lasse, on peut se fatiguer. Amen. Alors, je me souviens que... Et après, la suite du verset dit, et les jeunes hommes chancellent. Amen. Et après, le verset 31 dit, mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Ça veut dire que oui, on peut se fatiguer. Oui, on peut tomber. Mais il y a quelque chose qui vient après. Moi, quand j'étais enfant, à chaque fois que je revenais du sport, je jouais au foot en club quand j'étais petit et quand j'étais adolescent. À chaque fois que je revenais du sport ou à chaque fois que je revenais de quelque chose qui m'avait fatigué, et j'arrivais à la maison, ma mère me disait, Thibauté, viens m'aider avec le ménage ou va faire la vaisselle ou va faire je ne sais pas quoi. Moi, je disais, non, maman, je suis fatigué. Et ma mère, à chaque fois, elle me sortait ce verset. Elle me disait, les jeunes courent, mais ne se lassent point. Ils courent, ils s'envolent comme des aigles, etc. Et moi, j'étais, mais maman, mais arrête et tout. Chaque fois, elle me sortait ce verset. Et moi, je disais, mais elle abuse. Et après, dès que je revenais fatigué, c'est Timothée et de moi avec ça. Je disais, maman, je suis fatigué. Elle me disait, non, les jeunes, ils ne se fatiguent pas. Et moi, je disais, pfff. Et un jour, j'ai lu le verset. Parce qu'elle me le disait que le verset 31, ma mère. Un jour, j'ai lu le verset. Je suis tombé sur le verset. J'ai vu que le verset 30, il disait, les adolescents se fatiguent et se lassent. Et la prochaine fois que ma mère m'a dit ça, je fais, maman, attends. Le verset d'avant, il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Après, ma mère m'a dit, oui, mais le verset 31 dit ça. Et après, je fais, mais maman, écoute. Le verset 31, il dit ça, mais il dit ça dans l'esprit. Parce que nous, dans la chair, on se fatigue. Bon, j'avais plus dix ans quand j'ai dit ça à ma mère. Je dis, mais parce que nous, on se fatigue. Et on peut se fatiguer. Mais c'est dans l'esprit qu'on est renouvelé de force. Amen. C'est le Seigneur qui nous renouvelle de force. Amen. C'est pas nous qu'on se fatigue jamais. Amen. Et le Seigneur nous dit, mais ceux qui se confient en l'éternel. Amen. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui qui se relève et qui court. C'est pas n'importe qui qui prend des nouvelles forces. Non. Non. C'est une catégorie spéciale de jeunes. Amen. C'est une catégorie spéciale. C'est un groupe spécial de jeunes. C'est une génération spéciale de jeunes. Est-ce qu'on est cette génération-là ? Amen. Est-ce qu'on est cette génération qui se confie en l'éternel ? Amen. Parce que c'est seulement cette génération-là, c'est seulement la génération qui se confie en l'éternel, qui renouvelle leur force. Amen. Qui prennent leur envol comme les aigles. Qui courent et ne se lassent point. Qui marchent et ne se fatiguent point. Amen. C'est que cette génération-là. C'est pas une autre. Il ne nous a pas fait mention d'une autre génération, une autre groupe de personnes qui aient cette habilité-là. Non. C'est seulement ceux qui se confient en l'éternel. Amen. Est-ce que nous voulons nous confier en l'éternel ? Amen. Est-ce que nous voulons renouveler nos forces ? Tout à l'heure, on parlait que oui, de fois, c'est difficile quand on est jeune de... C'est difficile de fois même quand on n'est pas jeune. On a des situations compliquées et on ne sait plus quoi faire. Là, on a la solution. Ceux qui renouvellent leurs forces dans l'éternel. Amen. Je crois que ce soir, le Seigneur nous invite à renouveler nos forces dans l'éternel. Amen. Mais pas à les renouveler que ce soir. Amen. Et c'est facile à dire au Seigneur, parce que je le dis, parce que je l'ai dit facilement plusieurs fois. Je disais surtout aux conventions. Surtout aux conventions et aux campements. Je disais, Seigneur, mais là, c'est sûr. C'est sûr. Sûr et certain. Je vais prier tout le temps. Tout le temps, j'ai rentré de la convention. Seigneur, tu m'as béni. Et maintenant, je vais prier tout le temps. Et je rentrais de la convention. Même pas le lundi, je priais. Pour vous dire. J'avais déjà oublié tout ce que j'avais dit le dimanche à la fin de la prédication. Ça, ça veut dire quoi ? Ça, ça veut dire que beaucoup, 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 beaucoup d'émotions. Mais pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de décisions. Amen. Amen. Est-ce qu'on veut être cette génération de jeunes qui décident de se confier en l'éternel ou cette génération de jeunes qui pleurent juste devant la présence de l'éternel et qui lui dit merci, Seigneur, je vais m'approcher de toi, mais ça s'arrête là. Amen. Quel type de jeunes tu veux être ? Quel type de jeunes nous voulons être ? Je ne suis pas vieux. Heureusement, merci, Seigneur. Amen. Quel type de personnes, quel type de catégorie de personnes nous voulons être ? Amen. Des jeunes qui se confient en l'éternel. Amen. Qui puisent leur force dans l'éternel. Amen. Cette force qui vient de Dieu. Amen. Est-ce que nous voulons nous rapprocher du Seigneur ? Amen. Il arrive un moment dans notre vie spirituelle où il faut y aller. Amen. Comme je parlais tout à l'heure du frère Sébastien qui, toutes les trois heures, il appelait pour l'emploi. Il y a un moment où il faut que nous, on ait envie de le faire. Amen. Amen. Vous savez que chez moi, dans ma maison, il y a une habitude que ma mère, elle avait, c'est qu'elle faisait à manger toute la semaine. Toute la semaine, elle faisait des repas pour nous quand on rentrait de l'école, mais elle en faisait un petit peu plus à chaque fois. Un peu plus que ce que nous, on allait manger. Et du coup, cette portion qui était en plus, elle la gardait, elle la mettait dans un petit pot en plastique, elle la mettait au frigo. Et il y avait un jour dans la semaine où elle était au chômage. Il disait, aujourd'hui, je ne cuisine pas. Vous avez tous les restes de tous les jours de la semaine au frigo. Aujourd'hui, vous allez vous servir vous-même. Elle ne nous faisait même pas le service. C'est nous, on devait aller chercher une assiette, aller mettre la nourriture dans l'assiette, mettre au micro-ondes et aller manger. Et ce jour-là, c'est nous qu'on devait faire l'effort. Amen. Ce soir, c'est à toi d'aller chercher ce que le Seigneur a te donné. Le Seigneur ne va pas te l'offrir comme ça, comme un cadeau. Le Seigneur, il a un cadeau pour toi, mais il veut que tu viennes le chercher. Amen. Il ne veut pas que tu restes assis à ta place à attendre qu'il vienne te le servir. Amen. Il veut que toi, t'ailles vers lui, toi, t'ailles vers lui et t'ailles te servir toi-même. Amen. Que toi, t'ailles devant sa présence et que t'ailles chercher toi-même ce cadeau qu'il a pour toi. Amen. Ces forces qu'il a pour toi. Amen. Toutes ces choses qu'il a pour toi, ce renouvellement spirituel, ce renouvellement dans la foi, ces nouvelles forces spirituelles, ces nouvelles forces dans la foi, tout ça, il veut qu'il l'a pour toi. Il l'est. C'est ici. C'est ici. C'est préparé pour nous. Mais il veut que toi, t'ailles te servir. Il veut que toi, t'ailles le chercher. Amen. Il veut plus qu'on reste assis à notre place à attendre, attendre la convention, attendre la confraternité, attendre le campement, attendre la veillée de prière, attendre le culte spécial des jeunes, attendre le culte spécial des dames, attendre le culte spécial de je sais pas, je sais pas quoi d'autre. Non. Il veut que toi-même, t'ailles chercher ta bénédiction. Il veut que toi-même, t'ailles chercher ta promesse. Parce que cette promesse, elle est là. Amen. Elle t'attend. Le Seigneur, il a besoin d'une église. Il a besoin de jeunes qui se lèvent et qui avancent, qui aillent chercher leurs promesses. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, il est en train de nous dire quelque chose. Il est en train de me dire quelque chose à moi ce soir. Il est en train de parler à son église. Amen. Et son église doit écouter. Amen. Merci Seigneur, parce que tu es bon Seigneur. Adore le Seigneur. Dis-lui merci pour ce moment Seigneur, parce qu'il est en train de me parler. Il est en train de nous parler. Amen. Il est bon Seigneur. Il a besoin de jeunes qui aillent de l'avant. Remercie-le. Prends un moment pour le remercier. Pour lui dire merci Seigneur pour ce que tu fais Seigneur. Merci parce que tu es bon. Peu importe mon âge. Peu importe ma jeunesse Seigneur. Tu as quelque chose de spécial pour moi Seigneur. A toi la gloire Seigneur. Donne-moi la force Seigneur de me lever. Et d'aller de l'avant. D'aller chercher ces promesses que tu as pour moi Seigneur. Merci pour ce que tu fais Seigneur. A toi la gloire Seigneur. A toi la louange Seigneur. Tu es digne Seigneur. A toi la gloire Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia. Je crois qu'on peut applaudir le Seigneur. Il mérite cet applaudissement. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Amen. Deux fois on arrive face à des difficultés. Et c'est vrai c'est difficile. Et la parole du Seigneur nous dit. Le Seigneur parlait à ses disciples. Et il disait à ses disciples que par la foi. S'ils avaient la foi comme un grain de moutarde. Comme un grain de senevée. Ils pourraient dire à cette montagne de se déplacer. Et cette montagne se déplacerait. Amen. Et c'est vrai. La parole nous le dit. Amen. Si nous avons la foi comme un grain de moutarde. Un grain de senevée. Nous pourrons dire à cette montagne de se déplacer. Et elle se déplacera. Amen. On a même un chant qui dit ça. Amen. Mais deux fois. La montagne elle est là. Tous les matins on se réveille. Et même on prie au Seigneur. Mais cette montagne elle ne se déplace pas. Moi deux fois. Enfin deux fois encore. Quand j'allais à l'école. Je ne révisais pas pour mes examens. Et juste avant l'examen. Quand la prof elle nous donnait le sujet. Là je priais. Je dis. Seigneur tu as dit. Si j'ai la foi comme un grain de moutarde. Tu diras à cette montagne de se déplacer. Elle se déplacera. Ça ne marchait pas. J'avais une mauvaise note. Parce que ça ne marche pas comme ça. Oui le Seigneur il déplace les montagnes. Il déplace nos problèmes. Quand nous on ne peut pas le faire nous-mêmes. Parce que le Seigneur il prend le relais là où nos forces ne peuvent plus. Amen. C'est là que le Seigneur prend le relais. Mais ce que nous on peut faire nous-mêmes. Le Seigneur il ne va pas le faire à notre place. Amen. Il va nous conseiller. Mais ce n'est pas lui qui va le faire pour nous. Quand un professeur. Et il y a plusieurs personnes qui se forment pour être professeur. On a même des professeurs ici. viennent pour faire un... Ils font un examen à leurs élèves. Ils le font parce qu'ils veulent que leurs élèves réussissent l'examen. Ils ne le font pas pour faire ha ha. Tous avoir une mauvaise note. Tous leur mettent un zéro. Zéro de moyenne à la fin du trimestre. Il y en a certains. Mais pas tous. Mais le Seigneur il n'est pas comme ça. Le Seigneur de foi il nous met des tests. Pour voir si nous on y arrive ou pas. Pour savoir si on a compris l'enseignement que lui nous a donné. Qu'est-ce qu'on veut montrer au Seigneur aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine ? Qu'est-ce qu'on veut lui montrer ? Est-ce qu'on veut lui montrer qu'on va passer le test ou qu'on va devoir tout recommencer encore ? Amen. Amen. J'ai entendu cette histoire une fois d'un jeune enfant qui allait voir son pasteur et qui lui a demandé « Pasteur, est-ce que c'est possible pour moi de vivre une année dans la sainteté ? » Et le pasteur il l'a regardé, il lui a fait « Non, une année c'est trop, tu n'y arriveras pas. » Et du coup il a fait « Bon d'accord pasteur, est-ce que je pourrais vivre la moitié d'une année, six mois, dans la sainteté ? » Le pasteur il l'a regardé, il a fait « Six mois, non, non, six mois, six mois non, c'est trop, tu n'y arriveras pas. » Et du coup il lui a dit « Bon pasteur, et si je décide de vivre un mois dans la sainteté, est-ce que ça au moins je peux y arriver ? » Le pasteur lui a dit « Un mois, un mois, il y a le temps que tu sortes, qu'il se passe quelque chose. » Il fait « Non, un mois, ce n'est pas possible non plus. » Du coup il dit « Bon d'accord, est-ce qu'une semaine ? » Il fait « Non, non, une semaine non plus, c'est trop dur. » Il fait « Bon, est-ce qu'au moins un jour, dans la sainteté, je pourrais le faire ? » Il lui fait « Un jour, peut-être, enfin bon, un jour il peut se passer beaucoup de choses, il peut arriver des choses, ça va très vite, on va sur le téléphone, on finit sur internet et on finit on sait pas où. » Alors « Non, non, c'est trop dur aussi. » Il lui a dit « Est-ce que une heure ? » Il lui a dit « Non, une heure aussi, tu as le temps de faire des bêtises. » Il fait « Est-ce que une minute, pasteur, est-ce que je peux vivre une minute dans la sainteté ? » Et là il regarde, il fait « Une minute, oui, une minute, une minute, oui, une minute, c'est possible. » Et du coup le jeune enfant, il a dit à son patient, il a fait « Ma pasteur, à partir d'aujourd'hui, je vais vivre dans le Seigneur minute après minute, après minute, après minute. » Amen. Est-ce qu'on veut vivre, on veut vivre minute après minute avec le Seigneur, dans le Seigneur ? Amen. La parole de Dieu nous dit « Priez en tout temps. » Amen. Est-ce qu'on veut vivre heure après heure avec le Seigneur, dans la présence du Seigneur ? Amen. Aujourd'hui on peut prendre cette décision. Amen. On va se lever, Amen, ce soir. Amen. Le Seigneur est bon, Amen. Il veut parler à son Église. Il veut parler à ton cœur. Il veut parler à mon cœur. Il a déjà parlé à mon cœur. J'espère qu'il a parlé aussi à ton cœur, Amen. Il a parlé à notre cœur, Amen. Pour que nous soyons des jeunes, une génération spéciale de jeunes, différente de toutes les autres. Amen. Une génération spéciale de jeunes de laquelle on puisse dire qu'elle aura fait de grandes choses pour l'œuvre du Seigneur. De laquelle on pourra reconnaître qu'elle a fait de grandes choses pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Est-ce que tu veux en faire partie aujourd'hui ? C'est cette occasion de te lever toi-même et d'aller prendre cette promesse. Aller prendre ta promesse. Amen. Le Seigneur a une promesse pour toi. Le Seigneur a une promesse pour son Église ici en France. Amen. Le Seigneur a un réveil pour son Église ici en France. Amen. Le Seigneur veut faire quelque chose de spécial en France. Le Seigneur a beaucoup d'âmes en France et il a besoin de toi et moi pour aller sauver ses âmes. Et ça, c'est une promesse. Il a une promesse. Ça, c'est une promesse qu'il a faite aux disciples et qu'il a faite pour nous aussi. Aller par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle. Amen. Est-ce qu'on va prendre cette promesse ? Est-ce qu'on va prendre cette promesse et y aller ? Amen. Le moment est venu. Amen. Le moment est venu de nous lever et d'aller prendre cette promesse que le Seigneur garde pour nous. Amen. Alléluia. Commence à prier. Commence. Élève ta voix. Élève ta voix vers le Seigneur et tu lui dis, Seigneur, aide-moi, Seigneur. C'est vrai que de fois, c'est difficile, mais aide-moi à me rapprocher de toi, Seigneur. Aide-moi à me lever. Je me lèverai et j'avancerai. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se passe, s'il y a une montagne devant moi, si elle ne veut pas partir, je me lèverai. Je prendrai ma corde et mes crampons et je la grimperai cette montagne. Je la grimperai en ton nom, avec ton aide, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Tu es bon à toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. Tu es digne de la gloire et de la louange, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. Ce soir, cet hôtel est ouvert aussi. Si tu veux te rapprocher du Seigneur, si tu veux te rapprocher de sa présence ici à l'hôtel, tu peux te rapprocher. Si tu veux avancer, aller de l'avant et venir, prendre ta promesse par la main, prendre ta promesse par les deux mains, l'attraper et ne plus jamais la lâcher, tu peux venir aussi. Amen. Tu peux venir ici à cet hôtel, t'incliner dans la prière aussi. Seigneur est là aussi. Amen. Et elle a besoin d'une personne, juste une personne ce soir qui lui dise, Seigneur, j'ai besoin de plus de toi. Seigneur, j'ai besoin de plus de toi. Amen. Une personne qui dise, peu importe ce que les autres disent, peu importe si les autres me méprisent, mes yeux sont fixés sur toi. Ma promesse, c'est toi qui me la donnes, pas les autres. A toi la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. A toi la louange, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Adore-le et lève ta voix. Élève ta voix, Seigneur. Dis-lui merci, Seigneur. Merci pour ta promesse. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Donne-moi la force, Seigneur, d'avancer, de me rapprocher de toi, Seigneur. A toi la gloire. A toi la louange, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Il n'y en a point d'autre que toi. Sois exalté, Seigneur. A toi la gloire. Alléluia. Continue à prier, frères et sœurs. C'est un moment spécial dans la présence du Seigneur. Amen. On a écouté des choses merveilleuses ce soir. Amen. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Merci pour ta présence ce soir, Seigneur. Agis dans la vie, Seigneur, des personnes ici présentes, Seigneur. Oh, mon Dieu, tu es un Dieu vivant, Seigneur. Et nous voulons marquer la différence ici. Seigneur, aujourd'hui, tellement de personnes, Seigneur Jésus-Christ, qui veulent te suivre, Seigneur. Permets-nous de marquer une différence partout où nous sommes, Seigneur Jésus-Christ. Que le monde puisse te voir à travers nous, Seigneur. Non que nous soyons des bonnes personnes ou des personnes parfaites, non, Seigneur. Mais que toi, tu es merveilleux et tu te reflètes en nous, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Utilise nos vies, Seigneur, en tant que jeunes, en tant qu'anciens, en tant qu'adultes. Je peux chanter un chant à ta mort. Seigneur Jésus-Christ, touche nos vies, Seigneur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour, pour mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour, pour mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour, pour toi Jésus. Je veux chanter un chant d'amour, pour mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour, que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras d'amour Tout près de toi, contre ton cœur Tout près de toi, contre ton cœur Dans tes bras d'amour Alléluia Gloire à toi Seigneur Combien glorifie le Seigneur ce soir Il est digne de louanges et d'adorations On le remercie pour sa parole, Amen On remercie le Seigneur pour sa parole car il est bon Car il parle à son église, Amen Avoir une relation avec Dieu Un point qui m'a marqué ce soir c'est que Nous on doit connaître Dieu, Amen Nous on doit avoir de la connaissance de Dieu Mais il est bon que lui aussi il nous reconnaisse nous Pas qu'il nous reconnaisse dans le sens où il ne nous connait pas Il nous connait Mais qu'on se fasse remarquer par Dieu, Amen Parce qu'on a cette envie de connaître plus de lui, Amen Et si vous ne croyez pas, écoutez les paroles de Jésus Si vous lisez dans Matthieu le chapitre 7 du verset 21 au verset 23 Ils disent, Jésus lui-même parle de beaucoup de personnes qui ont son nom Beaucoup de personnes en son nom ont fait des miracles Beaucoup de personnes en son nom ont fait des choses bien Mais lorsqu'une fois ils se sont présentés devant Dieu Le Seigneur leur a dit, éloignez-vous de moi car je ne vous connais pas Alors que ces personnes soi-disant connaissaient Jésus Mais lui il ne les reconnait pas Et lui il connait tout le monde sur terre Mais il parle dans un autre sens Il dit, éloignez-vous de moi car je ne vous connais pas Vous qui faisiez l'iniquité Parce qu'il faut connaître Dieu Il faut connaître le véritable Dieu Il faut connaître qui est vraiment Jésus Qui est vraiment Jésus Et après aussi que lui il puisse nous reconnaître nous un jour Que nous un jour on arrive devant lui Il dit, oui toi je te reconnais mon fils Toi tu m'as cherché comme il fallait me chercher Toi tu m'as cherché véritablement Et vous savez qu'est-ce qu'il dit dans les versets ensuite Jésus il dit, parce que ceux que je reconnaîtrai Ils sont comme l'homme qui a construit sa maison sur la pierre Autrement dit, l'homme qui a construit sur la vérité Et la vérité c'est Jésus Christ Parce que la parole elle-même nous dit encore dans d'autres versets Que la pierre angulaire s'appelle Jésus Christ Cette pierre que son peuple a rejetée Mais que nous aujourd'hui on a accepté Il fait de nous ses enfants Jésus Christ est notre vérité Alléluia, gloire au Seigneur Jésus Christ Amen C'est écrit dans la parole Amen On va prier, on va remercier Dieu Pour sa parole merveilleuse Amen Je pense que ce soir on repart tous avec un beau message Et avec un moment magnifique dans sa présence Amen Demain on a à nouveau un culte Si le Seigneur n'est pas revenu avant S'il est revenu avant Bah gloire à Dieu, on sera avec lui Amen On sera avec lui Gloire au Seigneur Jésus Christ Et ça sera un moment de fête Et s'il n'est pas revenu avant Bah on a l'opportunité d'être ici Encore dans sa présence Et sa présence chez nous A la maison Parce qu'on va prier On va être dans sa présence Et revenir ici et tous ensemble dans sa présence à nouveau Amen Levez vos mains On va remercier Dieu pour ce culte Et qu'il nous garde chacun de retour à nos maisons Seigneur Jésus Christ Merci pour cette opportunité Seigneur Seigneur je tiens à te remercier pour chaque personne ici présente Seigneur Ceux qui ont fait l'effort de venir ce soir Seigneur Ceux qui ont pris le temps de venir Seigneur Oh tu sais Seigneur pour cette société Combien un week-end est important Seigneur Le samedi et le dimanche c'est le jour Où ils peuvent se reposer Où ils peuvent s'amuser Seigneur Mais regarde ces personnes ici Ils ont décidé de prendre la meilleure part Ils ont décidé d'être dans ta présence Car il n'y a rien de meilleur que d'être dans ta présence Seigneur Oh bénis ton peuple Seigneur Protège-nous de retour à nos maisons ce soir Merci pour chaque âme qui est venue Et ceux qui n'ont pas pu être là Bénis-les, protège-les partout où ils sont Seigneur Qu'ils puissent avoir l'opportunité de venir demain Seigneur Au nom puissant de Jésus Christ Protège-nous de retour à nos maisons Merci pour ta parole merveilleuse Change nos vies, parle-nous Enseigne-nous la vérité tous les jours Seigneur Merci pour ta parole Jésus Christ Gloire à Dieu Amen Que Dieu vous bénisse frères et sœurs Amen, bonne soirée à tous Gloire à Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada